Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate version podcast, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On va revenir sur cette cinquième semaine de compétition qui s'est achevée ce lundi. Et pour revenir avec moi et tirer les enseignements de cette cinquième semaine, j'ai Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va ? Bonsoir les agents libres, comment allez-vous tous ce soir ? Vous n'êtes plus trop allé en Jean-Libre maintenant que vous êtes chez nous, donc c'est tant mieux. Ils ont trouvé un contrat. Voilà, c'est ça. C'est des contrats actuels maintenant. Ah bah il faut. On va parler, on a un programme chargé aujourd'hui. On va d'abord dérouler l'événement majeur selon nous de cette semaine 5 qui s'est produit hier, c'est le licenciement de Matroule. On y revient dans quelques secondes et ensuite on parlera des équipes en NFC puis en AFC qui ont performé des faits marquants de cette semaine de compétition. On commence donc par l'info qui est tombée lundi, le licenciement de Matroule, le head coach des Carolina Panthers qui est donc remercié par son patron. Est-ce que pour toi Bertrand, question très simple, est-ce que c'était le bon moment ? Est-ce qu'il fallait tout simplement le renvoyer à ce moment-là ? On rappelle qu'il était quand même favori pour être l'un des premiers à être renvoyé cette saison. Donc ce n'est pas vraiment une surprise de le voir remercier, mais est-ce que pour toi c'était le bon moment pour le remercier après cette défaite contre les 49ers ? Je pense que pour virer un coach, ce n'est jamais deux bons moments en soi, ce n'est jamais une partie de plaisir même pour le board. Là je pense qu'il en est arrivé à un point que les joueurs n'adhéraient plus au discours. Est-ce qu'ils ont déjà adhéré vraiment tout au long du passage sur ces saisons où il était à Carolina ? On peut rappeler que c'est 11 victoires pour 27 défaites pour Matroule durant ces saisons là-bas. Donc ce n'est pas un bilan des plus importants. Ce qui s'est passé globalement, je pense, c'est que malgré un effectif qui soit de qualité, avec quand même des joueurs comme Robbie Anderson, Baker Mayfield, même si on sait quel apport il a donné au Brands pendant un moment, ainsi que DJ Moore et d'autres joueurs, il y a eu un moment donné où ça a coincé. Et puis on arrive là, au final, à un coach qui, venant du college football, ça a montré les limites qu'à un moment donné, ce genre de coach ne pouvait pas foncièrement réussir dans ce monde de la NFL. On en a eu l'exemple avec un autre du côté des Jaguars récemment, qui s'est encore plus mal passé, mais bon, sous d'autres circonstances. Mais voilà, on se rend compte que le college football, ce n'est pas la NFL. On se rend compte que sous, on va dire, on nous a inventé un coach qui allait tout casser dans des schémas offensifs nouveaux et qu'il allait révolutionner un peu le jeu. Il est revenu sur terre et je pense que, pourtant avec un bon groupe, parce que ce n'est pas un effectif qui est le plus moche de la NFL. Il y a d'autres équipes, on en parlera tout à l'heure, mais qui s'en sortent bien mieux à l'heure actuelle. Mais la différence est que ces équipes ont un coach qui sait, en tout cas, les orienter vers un style de jeu qu'il faut pour affronter les adversaires. Là, pour le coup, Matt Rule, je pense qu'il subit plus. Et je pense aussi qu'il subit les mauvais choix. En tout cas, on prend Sam Dernold, on fait une pige avec Cam Newton. Là, on a Becker Mayfield. Voilà, Becker Mayfield, on savait bien qu'il ne sortait pas de positivisme au maximum après son passage chez les Brands. On sait comment ça s'est passé. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait que c'est lui qui a sauté parce qu'il a plus subi qu'il n'a pris de décision. Il n'a jamais su faire progresser l'équipe. Quelques petits chiffres pour compléter ce que tu viens de dire de l'ère Matt Rule. Donc tu l'as dit, 11 victoires, 27 défaites. Il a également des problèmes au niveau offensif, très clairement. C'est une équipe, les Panthers, qui ont un QB rating qui est seulement le 30e de la ligue sous Matt Rule. Seulement 317 tiers par match. C'est le 29e total pendant l'ère Matt Rule. C'est également une équipe qui n'a mis que 19,7 points sous cet entraîneur. Et d'ailleurs, quand ils ont encaissé 17 points ou plus, ils ont seulement une victoire pour 27 défaites et 25 défaites de suite en encaissant plus de 17 points. Autant dire que 17 points, ça arrive quand même assez fréquemment en NFL. Donc c'est vraiment un vrai problème, là, pour le coup, offensivement. Ça n'a jamais matché avec Matt Rule. Pour le remplacer provisoirement, pour l'instant, ce sera Steve Wilkes qui va prendre la place. Il était dans le staff des Panthers. C'est lui qui remplace Matt Rule par intérim. Il a déjà été head coach avec les Cardinals en 2018. Il avait eu un record de 3 victoires et 13 défaites. Est-ce que Steve Wilkes est l'homme de la situation, mon cher Bertrand ? Globalement, je ne vais pas dire qu'il ne va pas pouvoir faire pire, mais là, les joueurs se connaissent entre eux. Est-ce qu'eux ont même mis, je ne vais pas dire de la mauvaise volonté, parce qu'on sait très bien qu'un joueur NFL met rarement de la mauvaise volonté. Il sait que c'est son job et globalement, ce sont des frères d'armes. Donc, normalement, on n'en arrive pas là. Mais on sentait bien que c'était un poulet sans tête du côté des Panthers. Les joueurs avançaient, mais on sentait bien que le management, ou en tout cas, les coachs ne prenaient pas l'historique du match. En tout cas, ce qui allait se passer, ils ne prenaient pas les choses en main pour faire changer ce qui allait se passer durant les matchs. On avançait, les jeux avançaient. Il passait, ça passait, ça passait pas, ça passait pas. Bon, c'est tout, quoi. Et puis, lui n'a jamais su se remettre en cause et puis faire un changement. Il aurait peut-être fallu, pour que ça aille mieux, il aurait peut-être fallu que lui change de tout au tout. Ou se dise, je joue plus qu'au sol et puis tant pis avec Christian McAfray. Mais voilà, il s'est laissé porter et il s'est laissé porter sur quelque chose qui, au final, est arrivé dans le mur. Donc, Steve Wilkes, pour le coup, bah oui, comme tu l'as dit, il a fait une pige en tant qu'entraîneur principal. Ça va être de l'intérim. On sent que c'est une équipe qui, et je répète bien, qui a pourtant quand même un très bon effectif. Il y a quand même des joueurs qui sont là et qui peuvent réussir. Deux solutions. Soit il arrive à changer un peu l'état d'esprit et on va dire les joueurs se remobilisent un peu et on change les cours de la saison un tant soit peu, même si on changera pas tout. Ou alors, effectivement, sans parler de tanking, puisqu'on... C'est à demi-mot couvert que ça n'existe pas en NFL. Mais les Panthers vont chercher les premiers choix de draft. Ça, on va voir. C'est un peu l'énigme, là, pour le coup. On rappelle aussi que les Panthers vont avoir un autre problème, qui est celui de Baker Mayfield, qui s'est blessé à la cheville, je crois. C'est ça. Et qui, alors, il y a une plutôt bonne nouvelle aujourd'hui, puisqu'il ne sera pas sur l'Injury Reserve. Donc, il sera absent normalement moins de quatre semaines. Donc, il n'a pas besoin d'une opération. Il devrait être là dans deux, trois semaines. Mais il n'en reste pas moins qu'ils vont devoir quand même faire trois... On va dire, allez, au moins trois semaines sans Baker Mayfield. Ce qui va quand même gêner un petit peu le... le déroulé de cette saison des Panthers. Est-ce que tu penses que Steve Wilkes va faire jusqu'à la fin de la saison ? Ou ils vont essayer d'aller chercher un coach ? Il y a eu hier une rumeur qui a grossi sur Internet, disant que potentiellement, les Panthers pourraient aller chercher Sean Payton, qui est parti des Saints de la Nouvelle-Orléans, mais qui est toujours sous contrat avec les Saints de la Nouvelle-Orléans jusqu'en 2024. Donc, s'ils veulent Sean Payton, il faut d'abord que les Saints le relâchent. Et il y a quand même très peu de chances, je pense que tu seras d'accord avec moi, Bertrand, pour que les Saints aillent donner Sean Payton à un adversaire de division. Je pense que les chances sont quand même faibles, non ? C'est plus que faible et c'est voire même inutile d'y penser. Bon, déjà pour Payton en lui-même, parce qu'il ne va pas se griller toutes ses années à aux Saints en se faisant passer pour le traître de service. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, pour les Panthers, je me demande même s'ils sont dans cette optique-là. Je pense que là, ils pensent à vouloir se dire, bon, on fait un choc psychologique, tant pis, on s'en sépare de rôle. Maintenant, on tente un intérim qui sera comme il sera. Et puis, on verra, on fera les comptes à la fin d'année. Je pense que les Panthers se sont déjà mis dans la tête qu'ils n'attendaient plus rien de cette saison, hélas. Et donc, bon, ça va être compliqué. Justement, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une espèce de braderie sur certains joueurs des Panthers qui pourraient aller voir ailleurs ? On sait que jusqu'à la huitième semaine, il y a possibilité de faire des échanges, etc. Est-ce que des très bons joueurs des Panthers ne pourraient pas se dire, je suis dans une franchise qui est devenue quelque peu instable, qui va essayer de se reconstruire et tout ? Je pense par exemple à Christian McCaffrey qui est quand même un talon brut et qui n'a peut-être pas envie de se dire, je vais passer cinq ans en NFL à essayer de reconstruire une franchise. Ce qu'il y a, c'est que Christian McCaffrey, globalement, j'ai l'impression qu'il fait partie un peu des meubles des Panthers. Je pense aussi que ces différentes blessures qu'il a pu avoir, et chaque année, il ne fait pas la totalité des matchs, ça le desserre un peu pour séduire les autres franchises. Alors je sais bien qu'on y reste toujours sur cette image de joueurs performants et certains joueurs en fantasy n'hésitent pas à aller le chercher malgré tout, pensant qu'il va réitérer ses exploits d'antan. Maintenant, je reste persuadé que des équipes n'iront pas frapper à la porte pour lui. Je penserais plus à DJ Mo, Robbie Anderson, qui sont quand même des joueurs de talent et qui méritent mieux que ce qu'ils vivent là, surtout Robbie Anderson pour le coup. Après, à partir de là, je pense que les Panthers miseront sur Equonu, qu'ils ont été chercher à la draft, et Matt Corolle, qu'ils ont fait venir également à la draft pour la suite. Si vraiment l'idée est de repartir sur une autre base. Et en défense, on a Shaq Thompson, qui est une bonne valeur sûre. Voilà, à voir comment ça va se passer. Est-ce que la défense va toujours garder son envie de continuer, à être performant, à se battre sur le terrain ? Quand on commence à avoir une équipe qui ne sait pas trop où elle va, à un moment donné, tout le monde baisse les bras facilement, surtout quand il s'agit de prendre des coups tous les week-ends. On a donc Matt Rulci, qui est renvoyé, qui est donc le premier à inaugurer cette valse des entraîneurs, qui ne va sûrement pas s'arrêter là, et justement, on va se livrer à un petit jeu de pronostics. Qui sera le prochain entraîneur viré ? Alors, on a des noms qui circulent, des gens qui sont sur la sellette, sur un siège plus ou moins éjectable. On pense, pourquoi pas, à Frank Reich, du côté d'Indianapolis, qui a fait un début de saison assez difficile. On pourrait penser à Josh McDaniels aussi, du côté des Riders, qui est à 1-4 depuis hier, malgré que les Riders semblent un peu progresser ces dernières semaines. On atteste encore le match en Monday Night Football, contre les Chiefs, où ils ne sont passés à rien de la victoire. On peut penser aussi à Ron Riviera, du côté des Commanders, qui sont déjà plus ou moins largués dans leur NFC East, puisqu'ils sont à une victoire, quatre défaites, et que le troisième est à quatre victoires et une défaite. Pour toi, qui est le prochain nom sur la liste ? Qui est le prochain viré ? Alors, tous les noms que tu avais, que tu viens de mentionner, évidemment, quand on fait la liste des 32 franchises, sont ceux qui reviennent le plus facilement, évidemment. Et c'est logique, pour le coup, puisque ce sont les équipes en difficulté. On ne va pas mettre sur les plus petites franchises, et avec des coachs qui viennent d'arriver, déjà les mettre sur la sellette. Mais moi, j'ai quand même un nom qui, si l'équipe ne remonte pas, vu le talent qu'il y a dedans dans les prochaines semaines, je suis persuadé, parce que le problème de ce coach-là, que je vais mentionner, c'est que l'équipe ne progresse pas du tout. avec des joueurs qui, à mon avis, surtout le quarterback, défient un peu tout ce qui se passe, et puis lui non plus, le quarterback n'est pas en forme. Donc, c'est Nathaniel Aquiette, je sais bien que je peux en surprendre beaucoup. Ah d'accord, je ne pensais pas celui-là, je ne pensais pas que tu allais dire lui. Avec le teasing que tu as fait, je vais te dire qui je pensais que tu allais dire. Alors, très simplement, pour la simple et bonne raison que oui, c'est un coach qui démarre, oui, on a envie de lui donner sa chance, je pense le borne, mais le souci, c'est que là, on a une équipe qui, comme j'avais dit, je crois, sur un tailgate ou un autre podcast, en fait, retourne sur le même système que Vic Fangio pouvait faire. C'est-à-dire qu'on mise tout sur la défense. Bon, là, en plus, il commençait à y avoir des absents. Randy Gregory avait été absent pendant un match. Et puis, on a les teneurs de match des Broncos où, au final, comme la purge de la semaine dernière face aux Colts, on a quelque chose qui ne tourne pas. Et c'est ça qui est plutôt inquiétant pour Nathaniel Aquiette, c'est que si ça ne remonte pas d'ici les prochaines semaines, il ne serait pas impossible, déjà, de le voir menacé, en tout cas, parce que je pense que, comment, le manager, le célèbre ancien quarterback du chaînement des Broncos, dont le nom m'échappe, mais ça me reviendra. En fait, le manager général des Broncos, je pense que, lui, il n'y aura pas foncièrement la patience d'attendre qu'il essaye de remonter vainement une équipe où on a été chercher un quarterback plus que de talent. Voilà, donc, il y a beaucoup de discussions, déjà, en interne. Voilà. Maintenant, au global, c'était vraiment la petite surprise. Personnellement, un mot très rapide. Frank Rage, je ne pense pas, parce qu'il a quand même eu des bonnes saisons, et je pense que là, c'est plutôt un mauvais casting avec Matt Ryan, donc il me semble qu'ils lui donneront une chance supplémentaire. Pour le coup, Josh McDaniel, je dirais qu'avec son passif d'aide coaching du côté des Broncos, d'ailleurs, ils n'ont pas trop de chance, les Broncos, à vrai dire, où il est passé, il n'a pas eu les résultats. Est-ce que le président des Raiders, qui n'a pas trop de patience non plus, pour le coup, dans le genre, ne va pas se dire, bon, Josh McDaniel, t'as ton passif derrière toi, à un moment donné, stop, on arrête également. Donc, j'aurais plus peur pour McDaniel à l'heure actuelle, vu le talent qu'il a dans l'effectif également. Et je pensais, quand tu as parlé de talent dans l'effectif qui n'était pas très bien exploité, je pensais que tu allais me parler de Cliff Kingsbury du côté des Cardinals de l'Arizona, qui est à 2-3, et qui lui aussi, visiblement, a du mal à tirer profit de toute la qualité de son effectif. On rappelle que les Cardinals n'ont battu pour l'instant que les Raiders, après prolongation, rappelons-le, et j'ai même oublié, et les Panthers, justement, de la Caroline, aussi, il y a deux semaines. Mais c'est une équipe qui ne tire probablement pas toutes les qualités qu'il y a dans son effectif, et qui, on le rappelle aussi, recevra le Super Bowl 2023. Est-ce qu'ils vont réussir la passe de 3 après les Buccaneers chez eux et les Rams chez eux ? Aujourd'hui, rien n'est moins sûr. Comme dirait l'autre. C'est certain. On passe à notre point NFC de la semaine. On va commencer par la NFC, et à tout seigneur, tout honneur, commençons par la NFC East, avec un match à Londres qui s'est déroulé cette semaine, un nouveau match à Londres après la victoire des Vikings sur les Saints lors du match 1. C'est cette fois la victoire des Giants sur les Packers lors du match numéro 2 au stade de Tottenham. Toujours un match disputé. Il paraît que le stade de Tottenham nous offre toujours des matchs très serrés. On en a eu encore un cette semaine. Encore un match où une équipe a remonté 14 points de déficit pour aller s'imposer. Ça a été le cas aussi dans le Monday Night Football pour les Chiefs. C'est déjà la dixième fois, la dixième fois qu'une équipe arrive à remonter 14 points de déficit cette saison. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Et donc les Giants menaient 17-3 à quelques secondes de la mi-temps, qui ont réussi à faire une deuxième mi-temps. Ils ont complètement éteint Aaron Rodgers et en s'imposant avec notamment Saquon Barclay qui a réalisé un match très intéressant. Toi qui es fan des Giants, Bertrand, je suppose que tu es ravi. Mais à part ce côté heureux, plutôt victoire des Giants ou défaite des Packers ? C'est effectivement un peu sous ce prisme-là que je voyais les choses par rapport à ta question. Et effectivement, moi je dirais plutôt défaite des Packers. Alors je vais quand même expliquer pourquoi et argumenter. Parce que je pense que je vois déjà les fans des Giants faire un long nez de mécontentement. On rappelle que tu es fan des Giants. Oui, oui, oui. On a compris quelqu'un qui n'aime pas les Giants. Mais je reste un fan des Giants, objectif. Et à 11 années de purgatoire, on m'a appris à être nuancé dans les propos et à voir aussi correctement les choses par rapport à tout ça. Pour au final, si on fait un peu le déroulé du match très rapidement, on a quand même une équipe de Giants qui effectivement, en 5 possessions, a marqué 4 fois. Donc avec 7 minutes en moyenne de possession à chaque fois. Donc c'est clair, ça a changé. C'est qu'au lieu de faire des free and outs à tout va et de punter, comme ils ont pu le faire l'année dernière ou déjà un tout petit peu en début de saison, sur des victoires compliquées là. Voilà, c'est ça qui a changé. Ça c'est certain. Donc on a bien compris que Dabol a insufflé une... Donc le coach a insufflé, on va dire, une nouvelle façon de penser, de la motivation. On sent bien que les joueurs sont impliqués. Maintenant, on en revient toujours à la même chose. On a une équipe des Packers qui, sans parler de suffisance, a joué sur sa première période. Et également comme le match d'avant, on va dire, où ils ont perdu, ils ont réussi à perdre face aux Patriots. Alors qu'en tant soit peu, ils pouvaient avoir le match en main. Donc je pense que c'est plus, pour le coup, malgré tout, un manque de concentration de la part des Packers qui fait que... Et un manque d'adaptation. Il y a un très bon article fait par notre ami Mickaël, vous pouvez le retrouver sur le site The Free Agent, qui fait que les Packers ont perdu ce match. Les Rodgers ont été 14 fois sous pression durant ce match-là. Donc on peut mettre en avant que, oui, la défense des Giants, même sans Leonard Williams, a, en tout cas, et Aziz Odullari, a, en tout cas, fait ce qu'il fallait pour faire déjouer cette équipe-là. Donc 0 sur 6 au niveau des passes en profondeur pour Rodgers. Donc voilà, on voit bien qu'au final, ça n'a pas été comme il fallait pour cette équipe. Maintenant, le problème des Packers, c'est qu'au lieu de pilonner au sol comme ils pouvaient le faire sur certains matchs auparavant, ils ont quand même Aaron Jones et LG Dillon qui sont là. Là, on a eu plus de, à peu près, un peu plus, je crois, de mémoire de 40 passes. Et alors qu'on a un ratio avec les courses qui est bien moindre, je crois que c'est un peu moindre la moitié au niveau des courses qui a été faites. Donc au lieu de revenir, du moment qu'ils perdent des pieds sur le match, au lieu de revenir sur un jeu qui aurait pu leur permettre de reprendre la main, et bien, ils se sont entêtés, ils se sont enfermés dans quelque chose. Et c'est là que, en fait, la prise de décision de Matt Lafleur pose question. C'est surtout là. Donc c'est pour ça que je dis, c'est plus la prise de décision parce que le talent des joueurs des Packers, il est là. Ils auraient pu et ils auraient dû gagner ce match-là si les décisions avaient été prises correctement avec le talent qu'ils ont. Alors oui, on peut me dire, ils n'ont plus davantage d'Ams, aujourd'hui, ils sont obligés de rester sur des joueurs qui n'ont pas du même calibre avec Watson et compagnie. Ok, je suis bien d'accord. Mais le jeu, il est là et il aurait dû leur permettre, en tout cas, de gagner ce match-là. Donc, oui, les Giants ont gagné. Oui, je suis très content. Mais au final, ça a été gagné, bon, sur un style de jeu qui correspond bien au col bleu que sont la franchise des Giants, c'est-à-dire de la course, de la grosse défense. Et pas besoin foncièrement d'avoir des super receveurs puisque, de toute façon, ce n'est pas l'orientation du jeu la première. Mais au final, ce n'est pas les Giants qui ont imposé leur style de jeu. Ils ont imposé leur défense. Ils n'ont pas imposé la victoire par leur style de jeu. Alors, la seule chose qui a été super, c'est de voir du Wildcat fait par Dabol, où Daniel Jones a été retiré du terrain pour que ce soit directement Saquan Barclay qui reçoive le snap du ballon et faire des jeux un petit peu originaux qui ont désarçonné l'équipe des Packers. Mais je répète bien, pour moi, ce n'est pas les Giants qui ont mis la main sur le match et qui ont fait en sorte que ce soit eux qui imposent leur jeu. Ce sont les Packers qui ont pris la sauce à la fin. Et notamment, un très beau jeu. Tu parlais des jeux un peu originaux. Un très, très beau jeu sur le premier Touchdown, si ma mémoire est bonne, des Giants, où on a un jeu doublement renversé qui finit par aller dans la endzone et qui est vraiment un modèle du genre pour le coup. Et qui a complètement inversé le momentum parce que s'il n'avait pas marqué à ce moment-là et qu'on avait fini à 17-3 à la mi-temps, honnêtement, les chances de voir les Giants revenir auraient peut-être été nettement moindres. Et finalement, ce jeu renversé, ce bon appel de jeu fait basculer potentiellement le match quelques temps plus tard. Les Packers, juste en un mot, t'es un peu inquiet pour eux au niveau de l'attaque, notamment l'attaque des Packers. On sait que ça fait beaucoup parler du départ de Davante Adams du côté des Riders. Est-ce que ça t'inquiète, toi, ce niveau offensif, ou est-ce que tu te dis, bon, finalement, ils sont quand même sur un 3-2, 3 victoires, 2 défaites ? Bon, ils ne sont pas brillants, mais ils sont à 3-2, donc quand ils seront brillants en fin de saison, s'ils le deviennent, bon, ce serait une équipe sûre qu'il faudra compter. Je pense que là, il y a eu deux loupés durant ces deux... Alors, est-ce qu'on n'a pas surévalué les Packers du fait de maintenant, du départ de Davante Adams et qu'au final, ils ne soient plus au niveau qu'ils ont pu être ? Parce qu'on connaît Aaron Rodgers, il a besoin de cibles préférées, un peu comme Davante Adams, pour pouvoir peut-être performer. Il se focalise et puis il se dit, bon, moi, j'ai ma valeur sûre. Donc, effectivement, il ne l'a plus, mais il n'a pas quand même des manchots avec lui. Alain Lazare, Roméo Dobbs, Randel Cobb, Robert Tonian en tight end. Bon, je veux dire, globalement, il y a quand même certaines équipes qui aimeraient bien avoir ce genre de joueurs. Donc, lui, fait briller son équipe. Moi, je pense que c'est deux accidents de parcours du fait de, peut-être bien, une ligne offensive qui mérite qu'elle se reconcentre un peu, puisque le talent est là, mais il faut qu'elle se reconcentre pour dire de répondre aux défis physiques qui peuvent être donnés par les autres défenses. Et surtout, je pense que, oui, la défense des Packers doit aussi également resserrer un peu les boulons, parce que là, bah oui, il y a quand même, bon, Sakon Barclay fait sur ce match-là 13 courses, 70 yards, un touchdown et 3 réceptions et 36 yards. Donc, voilà, on sent que c'est un ensemble de choses. Mais je ne pense pas que les Packers soient complètement à la rue et qu'ils ne seront pas là, qu'ils ne seront plus là au cours de la saison à un moment donné. Non, à mon avis, ça va resserrer, c'est de l'erreur de parcours et les Giants seront bien profitées de cette erreur de parcours. Mais ça, c'est le lot d'une saison. À un moment donné, on profite de la déconcentration d'une équipe qui va prendre des choses peut-être trop facilement à un moment donné. Dans cette NFC, on a toujours la seule équipe invacue en NFL, les Eagles de Philadelphie, qui ont à nouveau gagné. On leur promettait un match difficile, il l'a été, contre les Cardinals de l'Arizona. Une victoire 20 à 17. Les Eagles sont donc sur un bilan parfait. 5 victoires, 0 défaites, avant un gros match la semaine prochaine contre les Cowboys de Dallas. Ces Eagles ont encore une fois réussi un bon match, si ce n'est un très bon match à la course. Ils ont réussi 139 yards, alors que la défense des Cardinals n'en avait encaissé qu'une soixantaine, je crois, à la course depuis le début de la saison. C'était la cinquième meilleure défense contre la course, 139 yards, et encore deux touchdowns à la course d'inscrit. Sur les six derniers touchdowns, sur les deux derniers matchs des Eagles, les six ont été inscrits à la course. Il n'y a eu aucune passe pour touchdown lancée par Janet Earth depuis deux matchs. Est-ce que là, il n'y a pas une faiblesse des Eagles, justement, ce manque de passe de touchdown, ou est-ce que, quelque part, ils jouent avec leur force ? Contre Jacksonville, le temps était assez exécrable, donc c'est tout naturellement qu'ils ont préféré passer au sol. Et contre les Cardinals, eh bien, Jalen Hurts a joué sur sa mobilité, a très bien fait de le faire. Et peut-être contre une autre équipe, ils joueront davantage sur les passes de touchdown. Est-ce que, pour toi, c'est une faiblesse, ces passes de touchdown ? Quand est-ce qu'ils peuvent aller loin avec un quarterback juste mobile, entre guillemets ? Globalement, je pense que, vraiment, les Eagles, ils ont une équipe bien équilibrée pour le coup, malgré tout. Alors, j'entends bien par rapport à ton inquiétude vis-à-vis du fait du manque de passes. Mais je pense que ce n'est pas foncièrement quelque chose qu'ils vont réitérer. Il y a bien une chose qu'on a remarqué depuis le début de la saison, c'est que les Eagles nous faisaient plaisir en étant et performant en course, donc avec Jalen Hurts, leur quarterback, ainsi que Miles Sanders, Kenneth Gainwell et compagnie, mais également à la passe avec Devonta Smith, avec Dallas Goddard, avec Edgy Brown. Donc, on sent que, voilà, l'équipe est bien structurée et permet un équilibre. Là, effectivement, je pense qu'ils restent sur leur force. Je veux dire, ils ne se font pas violence en disant, on va faire autre chose. Et donc, ils utilisent leur attaque essentiellement à la course. Et ils se disent, si on peut marquer de toute façon à la course, pourquoi pas le faire ? Le seul souci, c'est qu'ils sont tombés sur le coup sur une attaque d'Arizona qui, dans l'esprit, je veux dire, est un peu feufolé. Donc, effectivement, il y avait une première période qui était aboutie des Eagles. Et puis, la deuxième période a été laissée plus aux Cards, aux Cardinals, ce qui fait que, d'ailleurs, ça ne s'est joué à rien, puisqu'en fait, Meuret glisse trop tôt sur une tentative, ce qui fait qu'ils ne passent pas suffisamment la ligne. Donc, ils sont obligés de faire leur field goal plus tôt que prévu. Et il est raté. Donc, voilà, c'est vraiment, pour le coup, ça ne se joue à rien d'une prolongation et d'un match qui peut finir tout autrement. Donc, au final, je pense que les Eagles recommenceront à développer du jeu qui s'ouvre un peu plus. Là, je pense que la physionomie du match a fait que ça s'est déroulé de cette façon-là. Et c'est surtout les défenses qui ont pris le pas, on va dire, sur les attaques, pour le coup, cette fois-ci. Aaron Hassan Riddick, l'ancien de la maison Cardinals, s'est rappelé au bon souvenir et est venu chatouiller un peu qu'il y a eu leur meurée. Et Byron Murphy, de son côté, a fait aussi un sac sur Jalen Hurts. Donc ça, je ne cite que cela en tant qu'exemple. Mais on a bien vu que sur le match, c'était cet élément-là de défense qui avait pris le pas. Le score, de toute façon, est là pour le prouver également à 27. Ce n'était pas énorme, énorme. Donc, c'est au final, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jason Kelsey et London Dickerson sur les offensives ont manqué à un moment donné aussi pendant le match. Donc, globalement, je pense que c'est un ensemble de choses. Ils s'en sont sortis là sans trop de heure. Et je pense que sur les prochains matchs, ils rééquilibreront les choses avec de nouveau des passes pour leurs différentes cibles. Et rappelons que Jalen Hurts est un quarterback mobile, mais ce n'est pas ce que parfois aux Etats-Unis, ils appellent un peu vulgairement des running back quarterback. Puisqu'il a quand même, sur ce match-là contre les Cardinals, 26 passes complétées sur 36 tentés. Ce qui est quand même un bon pourcentage. Et 239 yards à la passe. Donc, il n'a pas fait que courir pendant tout le match. À le titre de comparaison, il a couru 61 yards. Donc bon, ça reste... Voilà, il a aussi beaucoup passé le ballon, 36 passes tentées, c'est quand même pas si mal que ça. Mais quand ils arrivent en zone proche de l'end zone, pour l'instant, sur ces deux derniers matchs, ils ont fait confiance à leur jeu de course plus qu'aux passes. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer pour terminer très rapidement. C'est le jour où il y aurait vraiment l'équipe qui sera suffisamment forte en défense pour contenir le jeu au sol des Eagles. Là, on verra, quand ils seront obligés de s'orienter uniquement à la passe et le jeu dans les airs, on verra si ça va matcher et s'ils vont pouvoir s'en sortir de la même façon. C'est plutôt ça. Parce que là, ils ont réussi à passer au sol comme ils faisaient d'habitude. À part qu'après, les défenses ont pris le pas sur le reste du match. Voilà pourquoi on en est arrivé là. Juste en un mot, les prochains matchs des Eagles, ce sont contre les Cowboys, donc la semaine prochaine, à domicile pour les Eagles. Ensuite, ils reçoivent les Steelers, ils vont chez les Texans, ils reçoivent les Commanders et ils vont chez les Colts. Il y a une bye week au milieu entre tout ça. Est-ce que tu les vois... On va aller carrément dans la provocation. Est-ce que tu les vois aller jusqu'à 10-0 ou au moins 9-1 ? Sur Cowboys, je pense que ça va être un peu plus compliqué. On est sur une défense qui est quand même relativement, pour faire très vite, qui est relativement sur des big plays. Elle ne fait pas maintenir les yards, mais en tout cas, à un moment donné, elle va faire le gros jeu qui va, que ce soit en sac ou en interception, qui va faire le tournant. Moi, je pense qu'ils sont capables de tomber là face aux Cowboys quand même, qui malgré tout, sont mine de rien, on va dire, durant la saison, peuvent très bien les faire tomber. Non, je pense qu'ils vont faire, sur les quatre prochains matchs, ils vont faire trois victoires et peut-être tomber chez les Cowboys, éventuellement. Très bien. On passe à, justement, parler des Cowboys. Eh bien, on va rester avec les Cowboys et plus particulièrement avec leurs adversaires de cette semaine, à savoir les Rams de Los Angeles, qui ont perdu lourdement à domicile. C'est déjà la deuxième fois qu'ils perdent assez lourdement à la maison après le match inaugural contre les Mills de Buffalo. Une défaite 22 à 10 contre les Cowboys. Et plus qu'une défaite des Rams, je pense que là-dessus, on ne va pas trop avoir de débat entre nous, mon cher Bertrand. Plutôt qu'une défaite des Rams, c'est avant tout une victoire de la défense des Cowboys. Oui, bah totalement. Et je dirais même que ce match-là, en fait, c'était que, ce soit en attaque ou en défense des deux côtés des équipes, ce n'était qu'un match à big play. C'est-à-dire qu'entre eux deux, il ne se passait ou rien ou pratiquement rien, et quelques turnovers. Mais sinon, c'était, si je prends des exemples, Matthew Stafford qui va faire un big play avec Cooper Cup. On va dire, surtout en défense chez les Cowboys, eux vont faire des big play. Ils ne vont pas gagner, ils ne vont pas laisser passer beaucoup de terrain, mais ils vont faire des big play qui vont faire le turnover qui va permettre après à leur équipe, alors là, bon an, mal an, entre guillemets, d'avancer. Mais malgré tout, on a eu une super course de 57 tirs de Tony Pollard. Et en fait, quand on regarde le résumé de cette rencontre, s'il y en a qui n'ont pas pu voir le match entièrement, pour le coup, c'est ce qu'on voit, ce qui frappe le plus au visage, c'est que c'était beaucoup de big play qui ont fait ce score. Alors pareil, toujours étriqué et petit, de 22-10, mais ce ne sont que des big play. Tout le reste du match, on a vu un Matthew Stafford qui, pour le coup, a souffert, a énormément souffert de son match. 28 sur 42, 308 yards, un touch dans une interception. Voilà, ce n'est effectivement pas les stats qu'on attend avec l'effectif qu'il a autour. Maintenant, l'effectif qu'il a autour, il ne faut pas oublier qu'Alan Robinson a toujours du mal à vraiment lancer sa saison, voire il ne l'a toujours pas lancé du tout. Donc, il ne compte que sur Cooper Cup, pour le moment, et Tyler Higbee pour pouvoir avancer durant le match. Plus une ligne offensive qui est poreuse, on va dire les mots tels qu'il y a, il n'est pas au niveau auquel on l'attend. Donc, on commence à avoir des sérieux doutes et des questions à se poser sur les prochains matchs des Rams et sur ce que ça va devenir également. Parce que je pense que ça va être compliqué pour Matthew Stafford de pouvoir tenir le rythme là-dessus. En parlant de la ligne offensive poreuse, Matthew Stafford a encore encaissé 5 sacs ce dimanche, ce qui effectivement est beaucoup. Et tu parlais du calendrier, il n'est pas facile, loin de là, pour les Rams, puisqu'ils vont jouer contre les Panthers. Alors, attention quand même aux Panthers, parce qu'on a vu les Rams qui avaient été tenus pendant un moment contre les Falcons, notamment, et les Panthers vont avoir un nouveau coach et on sait que ça peut toujours avoir un effet psychologique de vouloir se montrer avec le nouveau coach. Donc, attention aux matchs contre les Panthers. Et ensuite, ils vont jouer contre les 49ers, contre les Buccaneers, contre les Cardinals, contre les Saints, contre les Chiefs, à la suite. C'est quand même pas le menu le plus digeste que l'on puisse faire en NFL, très clairement, quand tu dois prendre les Chiefs, les Bucs, les 49ers. Ça reste assez difficile. Et juste avant de clore sur les Rams, ils n'ont réussi à marquer dans leurs 5 premiers matchs qu'une seule fois plus de 20 points. Et ils n'ont marqué que 19 points accumulés sur les deux dernières rencontres. Clairement, quand tu t'apprêtes à jouer la défense des 49ers dans deux semaines, ça commence à inquiéter quand même un peu d'envers. Oui, oui. Là, pour le coup, c'est même plus qu'inquiétant. Et le souci, c'est que les champions en titre, pour le coup, ne vont peut-être pas faire honneur à leur titre en fin de saison, comme c'est parti là. Deuxièmement, on a quand même une défense qui est toujours présente, mais qui laisse énormément passer au sol. Alors donc, je pense qu'elle est plus performante sur le jeu aérien. Mais au sol, en tout cas, sur ce match-là, on voyait bien que ça passait assez facilement, pour le coup. Donc oui, c'est assez inquiétant. Et je voulais juste faire une toute petite remarque par rapport aux Cowboys. C'est sûr que, comme tu le disais, ce n'est pas l'attaque qu'ils ont, en tout cas, fait en sorte de gagner. Parce que les Cowboys, pour ce match-là, c'est seulement 8 passes lancées, 5 first down gagnées, et 11 minutes de possession. Donc, on voit bien que c'est bien la défense qui a tenu le match, et qui, par ses turnovers, a réussi à faire en sorte que le match tourne du côté des Cowboys. Plus le fait de l'obligation de Stafford et de faire des quatrièmes aidantes pour cette équipe-là. Franchement, cette défense, et je peux bien en parler, je l'ai en fantaisie, cette défense des Cowboys permet d'avoir beaucoup de points, mais également montre, dans la réalité, qu'elle est là et qu'elle va faire peur, quand même, à certaines équipes, au final. Très clairement, oui, ça, c'est certain. Donc, prochain rendez-vous pour les Cowboys, un vrai test contre les Eagles de Philadelphie. C'est pendant le Sunday Night Football de la semaine 6. On passe à l'AFC avec un premier match qui a été assez rapidement réglé. Un match avec un alien comme quarterback, et pourtant un alien qui s'appelle Allen. C'est le match des Bills de Buffalo. Les Bills qui ont, tout simplement, écrasé les Steelers de Pittsburgh. 38 à 3. Ça a été très rapidement, puisque notre ami Josh Allen a trouvé Gabe Davis sur un très, très long jeu de 98 yards alors qu'ils étaient collés à leur endzone. Ça aurait pu très mal commencer, le match pour les Bills, puisqu'il y a eu un problème sur la réception du coup de pied. Ils se sont retrouvés collés à leur endzone. Et là, Josh Allen a trouvé Gabe Davis pour un touchdown de 98 yards après une minute. S'en est suivi un deuxième touchdown pour Gabe Davis avec une réception à une main là aussi sur une longue passe de Josh Allen. On a retrouvé là, je crois, Bertrand, les Bills du tout début de saison. Oui, autant sur certains matchs qu'on a pu traiter auparavant, on a beaucoup de questionnements où tout du moins on peut se poser des questions sur quel est leur devenir, de la manière dont ça va être géré, quels sont les axes d'amélioration. Là, on n'a pas besoin de se poser cette question avec les Bills. Tu peux avoir un couac une semaine, mais là, le couac, il a été vite réglé. Tu l'as dit par toi-même. C'est d'ailleurs un match où on ne va peut-être pas avoir grand-chose à dire. Vous excuserez les auditeurs parce que pour le coup, comme d'habitude, Josh Allen, 20 sur 31, la petite journée au bureau. 20 sur 31, 424 yards, 4 touchdowns, une petite interception. Davis, comme tu l'as dit, 2 réceptions, 2 touchdowns, des 160 yards et 31 points et 400 yards dans une mi-temps. Bon. Voilà quoi, 31-3 à la pause. Que dire de plus ? À la mi-temps, les chiffres de Josh Allen étaient absolument impressionnants. C'était des stats de fin de match. Et d'ailleurs, la deuxième période, c'est vrai que c'est ça qui est dommageable. C'est qu'on sait qu'après, les joueurs à ce niveau-là, ils veulent quand même se préserver quand ils se sont donnés à fond sur une mi-temps. Donc, je pense que les spectateurs n'ont pas dû se régaler en deuxième, même s'ils sont tellement forts qu'au final, ils en ont rajouté un avec Cook, le dernier petit arrivé du côté chez les Bills pour clore le festival. Bon, voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire sur les Bills. Ils continuent leur petit bonhomme de chemin. On sait très bien qu'ils n'allaient pas faire 17-0. Ils ont eu un couac. Bon, maintenant, ils ont remis les pendules à l'heure. Et malgré quelques absences aussi, il ne faut pas l'oublier, dans le backfield défensif. Donc, ça fait peur. Ça fait peur quand même. Voilà. Est-ce qu'on s'attend à un moment donné à trop d'excès de confiance qui pourraient les faire perdre ? On verra. Et puis, en plus, rappelons quand même que dans leur stade, ils ont l'avantage pour des éventuels play-offs qui devraient quand même arriver. Logiquement, sauf effondrement, ils devraient quand même être en play-off. Ils vont avoir l'avantage de la météo qui est très, très, très importante à Buffalo, pour le coup. Oui, c'est tout. Juste un petit mot sur les Steelers. C'est sur le match de notre ami Kenny Pickett, quand même, qui faisait son premier départ en NFL. Donc, on va quand même signaler ses stats. 34 passes complétées sur 52 tentés, 327 yards, une seule interception, aucun touchdown. Bon, j'ai l'impression que de toute façon, le pauvre Kenny Pickett, c'est pas vraiment lui le problème du côté des Steelers et les problèmes sont tellement nombreux. C'est la seule équipe, juste après, je te laisse parler des Steelers, mais c'est la seule équipe qui n'a toujours pas marqué de touchdown avec un de ses receveurs cette saison. Ils ont marqué deux touchdowns à la passe depuis le début de la saison. un pour Nadia Harris et un autre pour Fryer Moos, le tight end, mais aucun des receveurs des Steelers n'ont marqué en cinq matchs. Il y a quand même un très gros problème d'attaque du côté des Steelers. Oui, de toute façon, ça a démarré du moment qu'ils avaient démarré la saison avec Mitch Trubisky. Donc, il y a eu une tentative de relève suite au départ de Rotisberger. Ça, on le sait bien. Ils ont tenté le coup avec lui. Bon, après avoir tenté le coup, je crois que et le coaching et tous les spectateurs et tous les fans se sont rendus compte que ce n'était pas la solution et qu'au final, ça ne prendrait pas. Donc, on avait dit on va retarder parce que mettre Kenny Pickett le lancer dans le grand bain à son âge alors qu'il n'a pas fait une saison derrière un incubé qui pourrait lui apprendre. Enfin, ce n'est pas de Trubisky qu'il allait apprendre quoi que ce soit. Donc, il a fait le choix de le lancer dans le grand bain pas par rapport à l'équipe qu'il fallait, je pense parce que les auditeurs vont m'excuser du jeu de mots mais il a bien pris une petite piquette face aux Bills pour le coup, notre Kenny. Donc, au final, oui, il n'a pas su... Je pense que c'est un quarterback de talent qui a, pour le coup, j'espère, un bel avenir. Sa santé en est... Oui, les blessures feront en sorte que, je l'espère, il aille très loin parce que quelquefois on peut s'avancer en disant qu'il va réussir et puis un an plus tard on y revient pour X raisons. Mais je l'espère parce qu'on sent qu'il y a quand même un petit quelque chose qui permettrait de... Maintenant, c'est sûr, les connexions, le fait d'avoir des automatismes avec ses receveurs, son jeune âge, plus les Bills, quoi, enfin, le monstre de la NFL, c'était compliqué. Alors, il a du caractère parce qu'il s'est fait chatouiller les chevilles juste sur la fin. Il a quand même retiré le casque. Il a voulu montrer au... comment... au nostacle que c'était bien gentil de venir chatouiller les chevilles mais qu'il n'aimait pas trop ça. Bon, c'est bien. Avec George Pickens, ça fait deux joueurs qui ont du caractère. Maintenant, il va falloir montrer autre chose parce qu'il y a quand même Claypool, Pickens, Deontay Johnson. Il y a quand même des joueurs qui peuvent faire des belles choses dans cette équipe. Très clairement. On est d'accord en un seul mot. Ça va être très compliqué pour Mike Tomlin d'éviter sa première saison négative. Oui. En un mot. Oui. En un mot, oui. Ça me semble même très très compromis cette affaire du côté des Steelers. équipe qui l'an dernier et ces dernières saisons n'avaient pas vraiment de réussite, n'avaient pas vraiment de bons résultats mais qui a clairement step up depuis le début de saison et qui participe à cette embellie du côté de New York. Ce sont les Jets. Les Jets de New York qui ont mis une fessée aux Dolphins de Miami. On va en reparler. C'est dans des circonstances un petit peu particulières mais il n'empêche que le score est là. 40 à 17 pour les Jets qui sont donc sur deux victoires de suite puisqu'ils venaient de battre les Steelers la semaine précédente. Trois victoires sur les quatre derniers matchs. Ils sont actuellement deuxième de leur division certes derrière Buffalo et il sera bien difficile pour eux d'aller chercher Buffalo. On a eu un match exceptionnel d'un rookie de Brice Hall. 18 portées de balles 97 yards. Il a également ajouté à ça un touch-arm à la course et que je ne dise pas de bêtises c'est 100 yards à la réception avec deux réceptions et donc une réception de 79 yards à Brice Hall qui a à peu près tout fait aux Dolphins ce dimanche. Oui, on le sentait venir. C'était dès le début de la saison au moment de sa sélection à la draft. On avait dit Brice Hall attention ça a l'air d'être un très bon running back il a prouvé que oui et pourtant il a changé deux fois de quarterback en début de saison Flacco et Wilson donc au final c'est quand même bien de sa part de pouvoir s'adapter comme ça alors qu'il démarre. Je dirais que cette équipe des Jets commence justement à porter ses fruits au niveau de son recrutement de sa façon de recruter et également de ses choix de draft avec Sauce Garner qui était au premier plan qui a fait sa première interception d'ailleurs durant ce match-là et au final on a une équipe qui est basée sur la jeunesse et sur le fait de se construire un avenir. Alors Robert Salé avait apporté une bonne qualité défensive aux 49ers il est arrivé en tant que head coach je pense qu'il arrive à tenir son groupe il donne un bon équilibre à tout ça voilà on a eu on a que l'incertitude Zach Wilson qui lui là est revenu qui fait un match à 14 sur 21 pour 210 yards très bien c'est son deuxième match je crois la semaine dernière il était là de mémoire je vous m'excuserai c'est parce qu'on couvre tellement de matchs qu'à un moment donné on s'en perd on s'y perd aussi à un moment donné ce jeune joueur ben voilà est-ce que attention il a montré ses limites bon il s'est blessé l'année dernière mais il a quand même montré ses limites alors est-ce que c'est une belle embellie qui demande parce que dans l'élan de jeunesse qu'ils vont avoir tous ensemble entre les Garner Hall et Wilson ça va porter l'équipe des Jets pour d'autres bons résultats ou est-ce que au final bon ben voilà ce sont des bons coups l'avenir va nous le dire les prochains matchs vont nous le dire disons que là c'est une équipe on ne sait pas encore trop globalement où elle va elle a juste bien fait une chose c'est qu'elle a mis une fin de série de 12 défaites d'affilée face à des matchs face à des rivaux de division donc ça pour le coup c'est quand même bien parce que ça a quand même changé les choses et dernière chose je pense aussi que les Jets ont bien été remontés par les dernières déclarations de Tyreek Hill qui a dit qu'il préférait aller dans une autre toute autre équipe que d'aller chez les Jets bon je pense que certains joueurs ont pris les choses au mot et qu'ils étaient bien remontés avant de démarrer ce match là tu l'as dit juste une dernière chose je m'excuse je parle beaucoup mais c'est surtout que le score il ne faut pas oublier une chose c'est qu'il a quand même été serré je pense que tu vas peut-être revenir dessus il était serré jusqu'au milieu troisième quinte ans si mes souvenirs sont bons et qu'après ça s'est emballé vers la fin donc attention les Dolphins ce n'était pas complètement à la rue non plus jusqu'à un field goal raté effectivement par les Dolphins un field goal reconnaissons-le lointain puisqu'il était de 50 chat-yards quand même pour Sanders mais c'était même en début de 4ème quartan il restait 13 minutes à jouer et le score était alors de 19 à 17 pour les Jets donc il n'y avait que 2 points d'écart les Dolphins auraient même pu passer devant avec ce field goal à l'entrée du 4ème quartan donc effectivement le score est lourd pour les Dolphins les Dolphins qui sont j'ai envie de dire l'image même de ce que peut nous offrir la NFL qui est un véritable feuilleton un feuilleton à l'américaine et là les Dolphins il y a encore 2 semaines on est en train de discuter dans ce podcast sur les Dolphins comme l'une des dernières équipes invaincues de la ligue ils venaient de battre les Bills on rigolait avec ce punt ce punt raté qui avait fini en safety mais tout semblait bien aller pour les Dolphins pour les Dolphins et en 2 semaines patatras tout Atagova-Iloa s'est blessé une nouvelle fois avec toutes les affaires de commotion que l'on connait du côté des Ben Roals de Cincinnati ils ont perdu ce match là et là dès la première action du match la première action offensive Teddy Bridgewater est plaqué dans sa endzone il se débarrasse du ballon avant de retomber au sol il y a intentional grounding donc il y a un safety qui est appelé par les arbitres ça c'est une chose pour le score mais surtout Teddy Bridgewater est lui aussi blessé et lui aussi sorti du match et en 2 semaines de temps les Dolphins se retrouvent avec leur quarterback numéro 3 Scarlett Thompson qui doit prendre les rênes de l'équipe tout va mal en ce moment pour les Dolphins oui alors après c'est ça c'est le lot de toutes les équipes je pense chaque année il y a toujours une ou deux équipes qui en prennent plein la figure on va dire les choses comme ça au final quand on regarde bien l'ensemble de la saison bon bah peut-être que c'est eux bon il n'a pas démérité quand il est rentré il a fait 19 sur 33 la passe 166 yards une interception et un full bump perdu alors pour un troisième quarterback ne soyons pas trop durs ce n'est pas non plus infamant pour le coup ce que je vois surtout c'est que Télébréjouateur est sorti également sur commotion donc ils sont vraiment habitués à ce genre de choses et que c'est là la NFL ne nous a pas encore sorti la stat je ne sais pas si elle va sortir un jour mais eux sont les rois de la stat sur ce genre de choses et je suis sûr qu'elle va sortir mais on a quand même si je ne me trompe pas ce joueur là qui démarre Kenny Pickett du côté des Steelers Zappé du côté des Patriots je me demande s'ils ne vont pas nous sortir on n'a jamais eu autant de quarterbacks numéro 3 qui ont commencé après 3 matchs voilà depuis 1900 je ne sais pas je le sens venir comme une maison celui-là et puis il y a beaucoup même si tu inclues en plus les quarterbacks ne serait-ce que numéro 2 tu en rajoutes beaucoup parce que là tu vas pouvoir rajouter du côté des Panthers avec la blessure de Baker Mayfield on peut parler d'Andy Dalton avec les Saints aussi des quarterbacks numéro 1 qui sont sur le plan au bout de 5 semaines de compétition ça touche je n'ai pas fait le décompte mais on doit être entre 5 et 10 équipes quand même c'est vrai qu'on les a pas en tête toutes et vous nous excuserez mais pour le coup c'est une tendance que l'on voit quand même et par contre comme tu dis c'est ça la feel good story à l'américaine c'est qu'on peut avoir de très bonnes surprises à ce moment là je répète c'est un quarterback c'est le meilleur poste mais le poste le plus ingrat c'est à dire que vous pouvez être tout en haut pas oublier d'où vient Tom Brady 199ème choix de draft donc bon c'est pas impossible d'être même même si on n'est pas pris tout en haut à la draft d'être un des meilleurs joueurs du monde mais voilà peut-être que Kenny Pickett sera très bon peut-être que Zappé va faire une super saison pour la suite on a oublié de parler dans ces quarterbacks remplaçants qui réussissent bien effectivement Zappé a fait un très bon match enfin un bon match a fait un match à la Bill Belichick il lui a fait faire ce qu'il savait faire on a oublié de parler de Cooper Rush évidemment lui aussi emmène les Cowboys à un niveau qu'on n'attendait sans doute pas après la blessure de Dak Prescott tu parlais de choix tout en haut de la draft il y en a un Trevor Lawrence qui a avec son équipe des Jaguars offert la première victoire à Houston alors je vais modérer ce que je viens de dire il ne l'aura pas offert c'est Houston qui est allé la chercher on va leur rendre cet honneur là les Texans qui ont le mérite malgré un effectif et je pense que les supporters des Texans qui nous écoutent vont nous pardonner de ce terme mais malgré un effectif limité dans le talent pur ont le mérite de s'accrocher à quasiment tous les matchs ils ont tenu le match nul contre les Colts ils étaient à rien d'en tenir un deuxième contre les Bears la semaine dernière et ils ont enfin été récompensés avec cette première victoire sur le terrain de Jacksonville oui là pour le coup je dirais que c'était un petit ouf de soulagement aussi pour les Texans et pour le V Smith leur coach parce qu'ils se disent qu'enfin ça paye quand même alors c'était pas plus beau match à voir et c'est pas qu'on va pas avoir grand chose à dire mais globalement on a quand même vécu pour ceux qui l'ont regardé je leur souhaite bien du courage d'ailleurs un match où voilà on a quand même les Jacks qui ont fait 420 dollars au compteur mais avec deux ballons perdus 0 sur 3 en zone rouge et 0 sur 3 en quatrième tentative bon voilà il y a des risques qui ont été pris j'ai l'impression que les Jaguars en fait pour le coup c'est l'équipe cette année qui se met au niveau de son adversaire c'est à dire qu'elle est capable de gagner contre des gros on l'a vu sur les deux semaines auparavant mais face aux Chargers par exemple mais est capable aussi de perdre face aux Texans et donc de passer complètement à côté de son match donc voilà ça ce sont des équipes un peu la Vikings où on ne sait pas trop vraiment ce qu'on va avoir d'une semaine à l'autre alors la semaine prochaine ils peuvent très bien faire un super match et puis nous faire tous mentir par rapport à ça moi je mettrais en avant parce que je l'ai vu je l'ai vu en red zone en morcelé mais je l'ai quand même vu en red zone ce match là c'est la très bonne prestation de Damien Pierce avec ses 26 courses 99 yards et un touchdown qui pour le coup je l'ai vu raffuter s'arracher ne pas tomber sur les premiers contacts même on a emmené plusieurs joueurs avec lui pratiquement dans la end zone pour marquer il a porté cette équipe il a franchement porté cette équipe et une équipe des Texans au final qui est comme tu as dit qui joue avec ses armes qui est moyenne surtout même son son Davis Davis Mills pour le coup fait figure de quarterback moyen voilà il ne fait pas trop d'erreurs il fait ce qu'il faut il a fait 16 sur 24 140 yards bon voilà on ne va pas dire que les Texans étaient plus forts moi je pars du principe que c'est surtout les Jaguars qui ont été décevants et qui se sont tirés une balle dans le pied tout seuls mais ça fait ça a fait du bien à la rigueur de voir cette équipe Texane montrer autre chose des Texans pardon montrer autre chose que ce qu'ils ont pu montrer depuis quelques années alors c'est les Texans c'est effectivement c'est aussi une équipe Texane exactement je joue aux Texans je joue aux Texans donc les deux étaient bons les deux étaient bons et d'un même prix Pierce effectivement qui a fait un gros match dimanche et qui réédite parce qu'il en avait déjà fait un la semaine dernière plutôt très bon du côté des BRS et tout ça c'est un Branding Cook et tout ça c'est un Branding Cook qui excelle c'est ça le pire donc il est là sans exceller tout à fait on passe au coup de coeur de la semaine et au coup de gueule de la semaine on va commencer par le coup de coeur on commence toujours par l'amour tout n'est qu'amour j'aurais cru que tu aurais inversé qu'on aurait fait le coup de gueule pour dire la mauvaise chose d'abord et on finit l'émission par un coup de coeur qui est en positivisme au final faisons ça comme ça on va même finir en beauté par mon coup de coeur comme ça ça embellira forcément toutes les émissions je le sens venir un gros commun de miso celui-là et il a un nom de couteau suisse à mon avis je pense c'est ça c'est ça c'est un T.Hil mais c'est pas Tyrek voilà c'est ça c'est du HIL aussi mais il court aussi vite il semble courir aussi vite aussi vite non mais aussi bien des fois voilà c'est ça alors ton coup de gueule bah mon coup de gueule je pense que c'est comme beaucoup de monde cette semaine qui ont vu les matchs et qui ont participé à cette belle soirée de football c'est quand même je vais dire en deux phases je veux dire c'est quand même les arbitres qui surjouent sur ce qui s'est pu se passer avec Tua Tagovailoa et qui jouent la jurisprudence Tua Tagovailoa en disant bon attention maintenant parce qu'il y a peut-être eu des règles de la ligue ou en tout cas des mentions de la ligue disant attention les arbitres il faut surveiller ça maintenant parce que voilà ça prend une proportion donc au final ils essayent de protéger Quarterback mais là alors là on a eu un exemple dans le match des Bucks face des Bucaneers pardon face aux Falcons qui a été pour moi mais c'est inadmissible de voir ça donc on a une équipe qui s'accroche des Falcons qui franchement jouent pour oeil dans pour dent avec les Bucaneers et sur la dernière action du match qui fait quand même basculer le match qu'on ne me dise pas le contraire on a on a Grady Jarrett qui sac Tom Brady et je dirais comme tout comme tout Edge Rusher le fait sur n'importe quel Quarterback il lui fait faire la cabriole évidemment qui claque Tom Brady au sol mais je veux dire on a ça chaque semaine et là alors oui je vais préciser juste le contexte on est en troisième tentative pour les Bucaneers il reste un peu plus de deux minutes à jouer ils sont au tout début de la moitié de terrain des Falcons et là effectivement il y a un sac sur Tom Brady un sac qui paraît totalement licite Tom Brady est emmené au sol est accompagné au sol par le joueur des Falcons il ne le lâche pas en l'air il le prend sur le côté bref c'est un sac qu'on aurait il n'y a pas grand chose à redire dessus et ça aurait mis les Bucaneers en quatrième tentative avec l'obligation de punter et donc Mariotta aurait eu plus de deux minutes pour tenter d'aller marquer le touchdown de la victoire sauf que je te laisse à nouveau en plus t'as bien mieux présenté les choses que moi et au final l'arbitre jette le mouchoir de pénalité et donc ça fait le turnover par rapport à ça et donc ça n'a plus donné la chance aux Falcons de pouvoir avancer moi ce qui là m'interpelle c'est qu'au delà du fait de la protection des joueurs et du fait de avec ce qui s'est passé avec Tago Vailoa on veut le faire attention j'ai bien l'impression qu'il y a eu un petit passe droit là maintenant je vais pouvoir le dire il y a eu un petit passe droit qu'il y a eu Tom Brady du fait de son expérience de son jeu de son vieillage et au final de la propension des arbitres à être très sympathique avec ces joueurs là que ce soit Tom Brady ou Aaron Rodgers parce qu'à Aaron Rodgers on le voit toujours plaisanter avec les arbitres bah j'ai l'impression qu'il y a eu un petit passe droit sur ce coup là et si les fans des Falcons sont un peu en traversant la gorge bah ça peut se comprendre voilà c'est exactement ça oui ça peut se comprendre là tout à fait pour le coup ça peut largement se comprendre en plus si ma mémoire est bonne si je ne dis pas de bêtises il me semble que c'est Jérôme Boguer qui était l'arbitre principal de ce match là qui est quand même un arbitre qui a quasiment 20 ans d'expérience sur la NFL donc c'est pas le premier venu non plus ouais en fait il y aura toujours ce doute de est-ce qu'il a eu un passe droit est-ce que ou est-ce que on a une trop grande frilosité de la part des arbitres à ne plus laisser passer ce genre de choses de peur de retomber dans quelqu'un qui pourrait perdre la vie sur le terrain voilà là il va y avoir cette polémique qui va être un petit peu entre deux parce qu'on ne sait pas trop au final et sachant qu'il s'est juste justifié l'arbitre en disant bah c'était un plaquage excessif oui mais excessif des plaquages excessifs il y en a toutes les semaines en NFL oui et c'est ce que relevaient certains commentateurs américains qui disaient alors c'est un plaquage excessif mais d'après Jérôme Bogueur l'arbitre sauf qu'il ne met pas faute pour unnecessary roughness il met faute pour roughing the passer donc comme s'il l'avait plaqué après qu'il ait lancé le ballon voilà sauf que là non il n'y a pas de brutalité non nécessaire c'est juste comme quoi il aurait percuté le quarterback après et ça me rappelle si tu te souviens bien on ne va pas rentrer 20 ans dans la polémique est-ce que Tom Brady est protégé parce qu'après on va nous accuser de faire de l'anti Tom Brady ce que nous ne sommes et on le dit très clairement absolument pas on n'est pas pour non alors là on ne peut pas me targuer de ça j'ai fait que des éloges sur les Eagles depuis tout à l'heure alors franchement et Dieu sait si ça lui coûte mais ça me rappelle cette action je ne sais pas si tu te souviens la saison passée à un moment Tom Brady était parti dans une course folle de 3 yards et il avait raté son slide il n'avait pas slidé et il y avait eu justement un contact avec un défenseur alors qu'il n'était pas au sol et il y avait eu Unnecessary Roughness et ça avait déjà fait scandale en disant Tom Brady dès que tu le touches de toute façon il y a pénalité et bien j'ai l'impression qu'on est revenu dans ce débat là et là effectivement est-ce qu'ils ne se servent pas et je vais faire le point avec mon coup de gueule à moi est-ce qu'ils ne se servent pas du cas Tagovailoa pour se donner se cacher derrière ça c'est pas impossible et moi mon coup de gueule à moi c'est justement l'autre penchant les arbitres ont l'air et c'est humain de vouloir protéger les joueurs et on le veut tous soyons d'accord là dessus on a tous envie que les joueurs soient protégés mais bizarrement le board de la NFL n'a pas l'air si pressé que ça de revenir sur le protocole promotion quand les joueurs de l'association de joueurs leur proposent des pistes en leur disant il faut que ce soit en application tout de suite on a Roger Goodell qui dit oui il faut qu'on discute ça va attendre ça va attendre et du coup on a une espèce de séparation entre d'un côté les arbitres qui sanctionnent à tout va le moindre contact sur certains quarterbacks et de l'autre côté le board de la NFL qui te dit bon oui on va se réunir pour voir éventuellement à discuter des règles qui pourraient peut-être sauf qu'ils perdent du temps il y a un moment il va falloir qu'ils se mettent d'accord et que le board agisse parce que pour le coup le cas de toi Tagovailoa aurait pu être dramatique et il faut revenir sur le protocole promotion il faut être plus strict comme on a été sur les casques contre casques il y a quelques années où il y a eu une règle qui s'est modifiée en disant voilà c'est plus acceptable voilà il faut revenir sur le protocole promotion et le durcir ça c'est un fait mais on peut pas d'un côté jouer la montre et de l'autre côté sanctionner les quarterbacks enfin les linebackers ou n'importe quel joueur qui vont contacter le quarterback c'est pas possible sinon on joue plus avec de défense du tout et on fait que que du jeu d'attaque à outrance les défenseurs ils sont là il y a des coups qui sont donnés Tom Brady est le premier à le dire il a dit c'est un jeu par rapport aux commotions c'était le premier à dire il a dit il a dit il faut pas commencer à dire que il faut plus de contact il faut plus de ceci il faut plus de cela c'est un jeu dangereux on sait très bien ce que ça nous coûte chaque semaine éventuellement voilà donc on peut pas tout anesthésier entre guillemets ou tout faire en sorte qu'il n'y ait plus rien dans un monde merveilleux et idyllique ça n'existera pas maintenant moi pour les justes la règle pour moi elle est très simple il faudrait que du moment où un joueur ne rêve pas se relève difficilement déjà des mots difficilement et titube où tu du moins on le voit même nous à l'écran on le voit donc en vrai c'est quand même quelque chose qui se voit il y a tout un staff de 53 joueurs ça fait 106 joueurs plus les staffs de chaque côté qui voient tout ce qui se passe sur le terrain on va pas me dire qu'ils sont pas capables de juger de dire ce bonhomme là c'est terminé il ne rentre plus oui c'est ton quarterback star bah oui bah tant pis il rentre pas ça c'est sa vie qui est en jeu on rigole pas là on fait la vie d'un joueur qui est en jeu et cette personne là n'est plus apte à être sur le terrain même si lui il prie parce qu'il pense à sa carrière et que s'il joue pas un autre prendra sa place bah il vaut mieux qu'il joue pas et qu'il reste en vie parce que comme tu l'as dit ça aurait pu être beaucoup plus grave pour tuer à Tagovailor et je conclue là dessus sur ce que tu disais sur le fait de bah dans ce cas là il n'y a plus de contact et tout je vais reprendre la célèbre phrase de Vince Lombardi qui disait que le football n'est pas un sport de contact c'est un sport de collision et s'il n'y a plus de collision et ben il n'y a plus de football américain tout simplement et voilà on va se tenir par dans ce cas là on joue au flag c'est très respectable j'ai jamais rien contre le flag c'est très respectable mais c'est pas le même sport c'est pas les mêmes règles c'est sûr ton coup de coeur mon cher Bertrand bah j'étais très dur avec eux tout à l'heure mais malgré tout je ne peux pas cacher mon contentement de contentement et pas mécontentement mais mon contentement de ce qui a bien pu se passer depuis le début de la saison malgré tout pour les Giants je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit mais je vais faire en très peu de mots très vite un sac one par clé qui se retrouve une ligne qui arrive quand même tant bien que mal à faire en sorte d'ouvrir des brèches à protéger Daniel Jones même si c'est tout n'est pas parfait Daniel Jones qui même plutôt blessé parce qu'il avait quand même un problème à la cheville pour le coup a plutôt bien joué des receveurs qui pour le coup même avec leurs moyens arrivent à faire ce qu'il faut un état d'esprit des plus remarquables et une défense qui est là même avec des joueurs manquants dedans ça fait plaisir ça fait plaisir de voir une franchise à 4-1 qui n'était plus habituée à ça je l'espère le plus longtemps possible même si je ne me fais pas d'illusions je reviens toujours avec mes nuances mais je l'espère pour au moins ravir les fans des Giants qui ont vécu des moments compliqués et il y a d'autres franchises qui ont vécu des moments compliqués et je parlerai pour terminer très vite les Jets aussi parce qu'on n'a rien contre les Jets c'est pas un rival des divisions pour le coup c'est l'autre équipe de New York mais je suis bien content aussi que pour le coup ils aient des bons résultats c'est un coup de coeur new-yorkais voilà c'est tout New York c'est ça c'est tout New York et ben moi sans être original alors je vais être original parce que j'en parle très rarement tu noteras dans les podcasts des Saints de la Nouvelle Orléans mais là je suis obligé de revenir sur la performance de Tyson Hill performance ô combien admirable juste avant de parler de Tyson je vais parler d'Alvin Kamara qui faisait son l'un de ses premiers matchs de la saison qui est dans Revenu de Blessure et il est passé sous les radars parce que forcément Tyson Hill a fait un match stratosphérique mais Alvin Kamara a usé à longueur de match la défense des Seahawks de Seattle et il termine quand même excusé du peu avec 103 yards à la course et 91 yards en réception donc quasiment 200 yards pour Alvin Kamara alors qu'on en a quasiment pas parlé de la semaine Revenons sur Tyson Hill qui lui a été là pour conclure les actions alors on rappelle pour la petite histoire que Tyson Hill n'est plus enregistré auprès de l'NFL comme quarterback mais qu'il est officiellement tight end bon ça c'est pour le côté officiel le problème c'est qu'on ne sait toujours pas même nous du côté de la Nouvelle Orléans ce qu'il est est-ce qu'il est quarterback est-ce qu'il est running back est-ce qu'il est tight end est-ce qu'il est full back est-ce qu'il est retourneur de coup de pied bientôt il va finir punter et préparateur de limonade sur la sideline bref Tyson Hill fait tout du côté de la Nouvelle Orléans c'est même il a deux doigts de nous faire le jambalaya de fin de partie pour en revenir sur le match trois touchdowns à la course dont une course de 60 yards qu'il faut absolument que vous alliez voir parce que c'est du Tyson Hill tout craché déjà c'est ce touchdown là qui permet aux Saints d'asseoir leur victoire mais surtout ils courent 60 yards et c'est là où il n'est pas aussi rapide que le Tyreek Hill on voit qu'au bout de 50 il est complètement rincé le pauvre Tyson mais il continue il continue et le défenseur revient à toute vitesse sur lui et il l'embarque sur son dos sur les 5 derniers yards pour aller jusque dans la zone parce qu'il a une telle puissance il dégage une telle puissance c'est vraiment un déménageur Tyson Hill c'est sûr que voilà il emmène tout sur son passage on sait quand il se présente derrière la ligne de Scrimmage que ça va finir par une course de Tyson Hill qui va tout embarquer sur son passage mais même si on le sait il continue quand même à réussir à marquer des touchdowns c'est absolument admirable et en plus de ces 3 touchdowns il s'est offert un touchdown à la passe pour Adam Trottman il a passé un ballon dans le match une passe tentée une complétée 22 yards touchdown voilà ça c'est fait c'était pour le côté quarterback pour surprendre un peu parce qu'il venait de pourrir deux fois de suite alors bon il s'est dit je vais tenter une passe on va y aller comme ça et il a également retourné 3 coups de pied et il a forcé un fumble bref je crois que là on peut pas faire plus complet comme match que ce qu'a fait Tyson Hill dimanche et on va le remercier très fort du côté de la Nouvelle Orléans parce que sans lui et sans Alvin Kamara il y a de fortes chances qu'à cette heure là les Saints soit avec les Panthers à une victoire et 4 défaites parce que défensivement ça a pas été encore encore glorieux contre les Seahawks de Seattle donc de la part des fans des Saints merci Tyson si t'écoutes le podcast on te remercie t'as bien eu raison on met jamais en avant certaines équipes et c'est vrai que cette année je pense pas qu'on ait parlé si souvent que ça des Saints donc ça a été bien d'en parler en tout cas et en tout cas très belle performance de Tyson s'il peut nous faire ça tous les week-ends on est preneur du côté de la Nouvelle Orléans mon cher Bertrand merci beaucoup pour ce podcast longue durée mais on avait beaucoup de choses à dire sur cette 5ème semaine donc tant mieux on en profite on a tout le temps qu'il faut je te remercie donc beaucoup pour cette 5ème semaine et pour ta présence ici et on se dit à la semaine prochaine pour une 6ème semaine de compétition qui commence dès jeudi avec un match ô combien attendu entre les Bears de Chicago et les Commanders de Washington bonne semaine à tous à très vite bonne semaine à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501